Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et il ajoute, est-ce que vous avez vu en moi ? Pratiquez-le. Ce n'est pas juste un enseignement qui est apporté, il y a une vie qui doit suivre ce qu'on voit en nous, prédicateurs, que les gens le mettent aussi en pratique. A quoi ça sert de leur prêcher un message extraordinaire si on ne peut pas leur prouver que ça marche dans notre vie ? En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je dirais ceci, notre vie est, du verbe être, notre message. Pas notre prédication. Ma prédication n'est pas mon message. Ma vie est mon message. Pensez-y. Notre vie est notre message. La vie de William Branham était son message. J'étais impressionné par la révélation des mystères et toutes ces choses magnifiques et tout cela. C'était magnifique quand j'ai commencé à lire le message à la fin des années 60. Mais quand j'ai regardé la vie de cet homme, et écouté les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, je dis, Seigneur, c'est ça que je veux. Seigneur, aide-moi à vivre la même vie que William Branham. La Bible nous enseigne que nous sommes un corps, un corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham nous a dit ceci, que nous avons besoin les uns des autres, maintenant, plus que jamais auparavant. Et il donne un petit témoignage personnel. Il dit, quand j'étais un jeune prédicateur, et on a tous passé par là, moi aussi, il a dit, si quelqu'un ne voyait pas exactement comme moi, il était complètement hors du tableau. On s'éliminait les uns les autres. Ah, tu ne crois pas exactement comme moi ? Alors, mets-toi de côté. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. On a tous passé par là. On était tellement sûrs d'avoir, nous, raison, et que tous les autres avaient tort. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, tu commences à regarder autour de toi, et tu vois que les autres ont aussi des besoins. Et que la couverture qui te protège du froid, l'autre en a aussi besoin. Tu dois apprendre à partager. Donc, ça, c'est déjà une évolution, un pas vers la croissance spirituelle. Et ensuite, Frère Branham dit, dans la troisième étape, il dit, mais là où je me trouve maintenant, après toutes ces années de ministère, tout ce que Dieu a fait par lui et à travers lui, il a dit, où je me trouve maintenant, j'ai compris une chose, je peux difficilement y arriver sans les autres. Donc, on veut tous être dans l'enlèvement, mais frère, ce que j'ai compris, ni toi, ni moi ne pourraient être dans l'enlèvement, si nous n'acceptons pas l'aide des autres. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. C'est un corps. Et personnellement, je crois au corps de Christ. Et je crois une chose, d'après la Bible, que Christ n'est pas divisé. Des gens peuvent être divisés. Des églises peuvent être divisées. Mais Jésus-Christ ne peut pas être divisé. Et l'apôtre Paul disait, je vous rappelle ça, bon, ces choses, c'est une exhortation amicale que je vous apporte, mais vous le savez, juste pour dire dans quel esprit je suis venu ici. En Corinthien 9, 27, l'apôtre Paul dit, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Le fait que nous sommes des prédicateurs ne nous met pas obligatoirement dans l'enlèvement. Même Frère Brenham a dit, Merci. Merci. Merci.